Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va travailler sur la propriété intellectuelle. C'est une notion évidemment très centrale en économie. A partir de la Révolution française, ce qui est remarquable, c'est que le mot « lettres patentes » a été remplacé par l'option de « brevet industriel ». Et en fait, le mot « patent » est resté en anglais pour désigner le mot « brevet ». Mais ça, ça arrive souvent entre le français et l'anglais. Et puis, toujours à la Révolution industrielle, une deuxième grande distinction va s'opérer, très importante. On va distinguer deux grandes composantes de la propriété intellectuelle. D'une part, ce qu'on appelle la propriété industrielle, qui permet la protection des créations purement techniques. Et d'autre part, la propriété littéraire et artistique, qui permet la protection des œuvres de l'esprit. Deux remarques importantes. Quand on est dans la propriété industrielle, il y a à nouveau deux branches qui sont distinguées. La première, ce qu'on appelle les créations utilitaires, le brevet d'invention, les dessins industriels, les certificats d'obstention végétale. Mais il y a aussi, on protège aussi les signes distinctifs de la production technique, notamment la marque commerciale, le nom de domaine, l'appellation d'origine. Quant à la propriété littéraire et artistique, ce qui était très important, c'est qu'on protège l'expression de l'idée et pas l'idée. Et cette expression-là va être protégée en France par ce qu'on appelle le droit d'auteur, avec une correspondance à peu près identique sur la langue anglaise avec la notion de copyright. Même s'il y a des nuances sur lesquelles on reviendra. Alors on revient sur ces branches qui sont fondamentales. La propriété intellectuelle donc se décompose en propriété industrielle avec les créations utilitaires et les signes distinctifs. Dans les créations utilitaires, les brevets, les dessins, les modèles, etc. Dans les signes distinctifs, les marques, les noms de domaine, l'appellation d'origine. Puis la deuxième branche, c'est la propriété artistique qui définit en quelque sorte les droits d'auteur et les copyrights. Remarque très importante. En fait, dans tout produit, c'est peut-être très important de distinguer les droits de propriété, mais dans tout produit, ces droits de propriété vont être intégrés d'une manière très complexe. On prend un produit très standard. Dans ce produit très standard, il y a une intégration d'environ des dizaines et des dizaines de droits de propriété. On ne le sait pas toujours. Alors par exemple, ici, on a un téléphone portable Sagem. Dans ce téléphone portable Sagem, il y a toute une liste de brevets. Un brevet sur les antennes, sur le circuit électronique, etc. Il y a dans ce téléphone portable des droits de propriété, ce sont deux marques. Des marques de fabrique, Sagem, des slogans, la technologie en action, etc. Il y a des dessins, il y a des modèles, il y a des topographies de semi-conducteurs, il y a du savoir-faire, il y a des droits d'auteur, il y a des protections de base de données. Donc un produit industriel standard est un ensemble intégré de droits de propriété, avec ici, encore une fois, plusieurs dizaines de droits de propriété sur ce téléphone portable. À partir de maintenant, on va se concentrer sur un. On a fait un choix ici qui est de se concentrer sur le brevet pour une raison très simple. C'est le droit le plus connu, le plus traité, le plus étudié, et qui renferme, disons, beaucoup de principes qui sont génératifs de la compréhension de ce que c'est un droit de propriété. Donc on se concentre sur le brevet avec une définition qui est très simple. C'est un droit temporaire de monopole d'exploitation sur innovation de produits ou de procédés, qui est accordé à son inventeur sur un territoire donné, et généralement pour une durée qui est de l'ordre de 20 ans. Le brevet donne évidemment comme droit le droit d'utiliser, de produire, de revendre l'innovation, pour celui qui évidemment détient le brevet, et puis bien entendu aussi le droit d'exclure les concurrents potentiels de l'utilisation du brevet. Alors quels sont les critères ? Comment obtenir un brevet si vous avez une bonne idée ? Eh bien vous devez satisfaire les critères suivants. Premièrement, critères de nouveauté. Il faut que ce que vous présentiez, il faut démontrer que le bien n'a pas été déjà publié, n'a pas été déjà utilisé. Deuxièmement, il faut montrer que vous êtes en face d'un bien qui est non trivial. On dit le caractère de non évidence. Il faut démontrer que le bien ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique. Quelqu'un qui est assez féminisé avec la technique ne trouverait pas ça tout à fait trivial. Troisièmement, il faut démontrer tout simplement qu'il y a une potentialité importante d'application industrielle, et que votre bien donc est susceptible de déboucher sur une application industrielle commerciale. Remarque, qui est une remarque très importante, tout n'est pas brevetable, en particulier les grandes découvertes scientifiques, les formules mathématiques, les algorithmes et certains biens comme les recettes de cuisine ne font pas l'objet de droits de propriété sous forme de brevet. Maintenant, on va venir sur un point qui est très important et qui justifie en quelque sorte de la manière économique la notion de brevet, sur, mais finalement, pourquoi le brevet, quelle est la justification du brevet en termes économiques. Et pour essayer de le bien comprendre, on va faire une démonstration en trois temps. La première, le premier temps, c'est de reconnaître que la connaissance produite dans une invention, lors d'une invention, c'est un bien, un bien public. Un bien public en ce sens où celui qui émet une idée nouvelle, émet une information nouvelle. Or, on sait que l'information est un bien public, qui a les caractéristiques d'être non-exclusif et non-rival. Alors, on va essayer de revenir sur ces deux propriétés. La non-rivalité, c'est le fait que l'utilisation d'un bien par un individu n'empêche pas un autre individu de consommer le bien à l'identique. Si j'écoute un morceau de musique et vous passez par là, je ne vous empêche pas d'écouter mon morceau de musique. C'est un bien, donc, qui est non-rival. Non-exclusif, ça veut dire qu'il est très difficile ou impossible, ou extrêmement coûteux, d'essayer d'empêcher un autre individu d'utiliser le bien. Si, par exemple, encore une fois, j'ai une forêt, il est très, très difficile pour moi, toujours, d'exclure le passage des gens dans ma forêt. Quand un bien présente les caractéristiques d'être non-rival et non-exclusif, eh bien, on montre qu'à nouveau, on a un phénomène de distorsion du mécanisme de marché. Le mécanisme de marché n'est pas efficace pour pouvoir permettre la production du bien. Et donc, la puissance publique doit intervenir pour permettre de réguler et d'allouer de meilleure façon le bien en question. Donc, première étape, c'est cette idée que la production de connaissances nouvelles est un bien public. Et si c'est un bien public, il y a une deuxième étape qu'il faut remarquer, c'est que si c'est un bien public, ça veut dire que tout le monde peut s'approprier votre idée nouvelle. Tout le monde peut partir avec l'idée nouvelle. Il y a le risque de captation par, en quelque sorte, un pillage des idées par autrui, qui va évidemment faire en sorte que l'émetteur de connaissances nouvelles va être pas très incité à produire sa connaissance. Il risque d'y avoir un déficit, donc de production d'idées nouvelles dans la société. Et ce problème-là, le pouvoir public va le constater. Et le constatant va essayer de restituer, en quelque sorte, l'incitation à innover dans une société à travers différentes mesures. Les mesures, c'est évidemment la première, de financer la recherche. La deuxième mesure sur laquelle on va évidemment travailler maintenant, c'est d'établir des droits de propriété. C'est de faire en sorte que l'émetteur d'idées nouvelles va pouvoir dire c'est mon idée et cette idée-là, elle est validée par le gouvernement, n'y touchez pas. Et donc, en quelque sorte, ce que va imaginer la société, c'est à travers le brevet d'invention d'imaginer un véritable contrat social entre l'émetteur d'idées nouvelles et puis la société. D'une part, l'inventeur va bénéficier d'un droit d'exclure les concurrents potentiels, d'utiliser, de produire l'innovation protégée par le brevet. Mais en contrepartie, le producteur d'idées nouvelles va devoir, en quelque sorte, révéler par écrit sa connaissance sous forme d'abord de brevet. Et puis en plus, au bout de 20 ans, il va remettre sa connaissance à disposition gratuitement, cette fois-ci au bout de 20 ans, de la société. Donc c'est une forme de contrat social, en quelque sorte, entre l'inventeur et la société. Juste une petite parenthèse qui est importante, c'est qu'évidemment, l'intérêt pour la société d'avoir des brevets, c'est que s'il n'y a pas de brevets, on va perdre complètement certaines connaissances. L'exemple qui revient souvent, c'est qu'il n'y a pas eu de brevets sur les pyramides et on ne sait pas très bien comment elles ont été construites. On ne sait toujours pas très bien les secrets, en quelque sorte, de la construction des pyramides. Quelques informations sur le coût et les paramètres des brevets. D'abord, le coût d'un brevet, c'est un coût qui va varier selon la protection que vous souhaitez. Vous pouvez souhaiter être juste protégé en France ou bien être protégé en Europe ou bien être protégé dans le monde. Donc vous avez un choix de pays et évidemment, plus le choix de pays est grand, plus le coût va être élevé. Si vous protégiez juste en France, à peu près, le coût global d'un dépôt, d'un brevet, c'est de l'ordre, disons, de 4 000 euros. Et puis, l'entretien moyen, chaque année, vous devez payer des annuités pour que votre brevet reste valide. Et donc, quand on fait le calcul, on n'est pas loin de 5 000 euros pour simplement faire valider votre brevet chaque année pendant les 20 ans de durée du brevet. Et puis, on peut regarder très rapidement, mais en Europe, le coût d'un brevet européen s'établit environ autour de 3 000 euros et un entretien de l'ordre de 10 000 euros. Puis, si vous voulez vous protéger à l'international, là, vous voyez que les frais deviennent, à l'international, c'est-à-dire tous les pays, les frais deviennent quand même conséquents, à peu près 4 500 euros de moyenne pour le dépôt du brevet, plus l'entretien peut monter jusqu'à environ 40 000 euros. Donc, l'engagement dans un brevet est accompagné d'un coût significatif relativement important. Est-ce que c'est un outil incitatif ? Est-ce que ça marche bien, finalement, le brevet ? Et là, la réponse est, en fait, ambiguë. Le seul domaine, le seul entreprise, le seul secteur qui ne peut pas se passer le brevet, en quelque sorte, c'est l'industrie pharmaceutique. Et à part l'industrie pharmaceutique, toutes les entreprises, dans leur très, très grande majorité, ne considèrent pas que le brevet est un outil efficace pour s'approprier leurs innovations. Et toutes disent, le brevet, oui, mais la première mesure pour se protéger, c'est le secret industriel. La deuxième mesure, c'est l'avance technologique, dire je suis bon, je suis meilleur que les autres, et puis tant pis. Et puis, la troisième mesure, simplement, vient être le brevet. Autrement dit, les entreprises, encore une fois, sauf à nouveau la pharmacie et certaines industries pétrolières sont des industries qui ne rangent pas le brevet comme étant l'instrument de politique de protection numéro un. Et, pour aller plus loin encore, plus de la moitié des entreprises interrogées dans les sondages divers disent que leurs innovations auraient très bien pu être réalisées sans le brevet. Et donc, on a un véritable paradoxe. On a un véritable paradoxe parce que quand on regarde les demandes de brevets, là, j'ai pris juste celle des États-Unis, la demande de brevets explose. Et puis, on voit que l'attitude des entreprises par rapport au brevet est ambiguë. Elles disent, on pourrait espacer le brevet. Mais en fait, elles en prennent. Et, il est important d'essayer d'expliquer ce paradoxe. Et pour expliquer ce paradoxe, la, disons, les recherches modernes montrent qu'au-delà du droit d'exclusion du brevet, le brevet est aussi un merveilleux outil pour, en fait, coordonner les activités industrielles, se faire connaître, se révéler, en quelque sorte, les compétences que les entreprises ont. Autrement dit, le brevet n'est pas simplement un droit d'exclure, c'est un élément qui est stratégique, central pour les entreprises, car il permet de signaler des compétences. Vous dites, je suis capable de faire ça, de négocier avec l'environnement, de négocier avec votre environnement industriel, en disant, écoutez, moi, j'ai des compétences, donc j'ai la force de pouvoir discuter avec vous, de vendre des technologies, on peut évidemment vendre des brevets, d'accéder à d'autres technologies comme modèles d'échange, vous donner un brevet pour en avoir éventuellement un autre en échange, de mider, d'embêter les concurrents, les entreprises n'hésitent pas à déposer des brevets simplement pour bloquer la concurrence, de libérer évidemment une technologie en empêchant les autres de breveter et éventuellement de gérer le personnel de recherche. Autrement dit, ce qui se passe, c'est que le brevet n'est pas simplement un droit d'exclusion, c'est aussi un instrument de politique économique sur lequel les industriels vont pouvoir développer des stratégies très, très efficaces. Parmi les droits de propriété, donc, on a beaucoup insisté sur le brevet, on pourrait insister sur beaucoup d'autres, sur la marque, Adidas, Nike, sur les droits d'auteur, Da Vinci Code, par exemple, sur les modèles, la bouteille de Coca-Cola, sur les dessins, Astérix, sur les plantes, les certificats de l'obtention végétale, sur les secrets de fabrication, sur l'appellation géographique, le fromage OCA au Canada, sur les bases de données, sur les noms de domaines, .ca, .fr sont aussi l'objet de droits de propriété. Des droits nouveaux viennent d'apparaître, notamment le copyleft et le Creative Commons, dont on peut dire peut-être quelques mots, parce que ce sont des droits nouveaux tout à fait intéressants, le copyleft, ou le droit de gauche, c'est l'inverse, en quelque sorte, du copyright. C'est un droit qui repose sur cette idée très simple, c'est de donner à quiconque la permission d'exécuter, notamment un programme d'ordinateur, de le copier, de le modifier, de le distribuer, à condition que cette personne ne répète pas des exclusions nouvelles dans le futur. Autre droit nouveau, la licence et Creative Commons, ce sont des licences qui sont données par des inventeurs au grand public qui va pouvoir utiliser et développer en quelque sorte ces inventions à condition de respecter certaines conditions, notamment de reconnaître le nom de l'auteur à chaque fois dans les utilisations du bien en question. En conclusion, on a vu évidemment que la propriété intellectuelle, c'est l'ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations intellectuelles à leur hauteur, que ces droits-là se décomposent en deux grandes branches, donc la propriété industrielle et la propriété artistique. Dans la propriété industrielle, on a beaucoup travaillé sur la notion de brevet qui capture en quelque sorte beaucoup des propriétés et des principes directifs des droits de propriété, mais bien entendu, on voit que les droits de propriété sont tout le temps en train d'évoluer avec notamment l'apparition très récemment de nouveaux droits qui viennent compléter la panoplie des droits existants. Voilà, je vous remercie.